... 29ème journée de Pro D2 au stade Dupré-Fleury. A dernier rendez-vous de la saison à domicile pour le club de Nevers. Émotion pour les joueurs de Luçon, au moment de saluer la mémoire de leur coéquipier Julien Jeannoddy, a décédé quelques jours avant la rencontre. Les Neverssois voulaient gagner pour Jeannot. Face à cette équipe de Soyons-Goulême, c'est le buteur Nicolas Villemin qui permet à Luçon d'ouvrir la marque 3-0 après 6 minutes. Le SA15 réagit bien, mêlé sur le côté droit du terrain à 5 mètres pour les Angoumoisins. Ayestaran sort rapidement le ballon après une croisée à scelléliée Callum-Wilson qui est servi. Il est repris de justesse sur la ligne, l'action rebondit vers la gauche. Lucas Méré allonge sa passe et l'ailier Brice Labadie vient conclure pour le SA15-40. 3-5. Les joueurs de Nevers vont donc vouloir réagir. Après cette charge signée Bastide, l'action rebondit vers la gauche. Villemin trouve son pied des droits, Roly-Hoffsee, qui lui-même s'immisce dans une brèche créée dans la défense charentaise. Le pilier sud-africain qui passe par le sol sur les 22 mètres. L'action rebondit par Fale Ali qui trouve le troisième ligne-centre Hugo Fabreg pour le premier essai Neverssois de la partie. 8-5 puis 10-5 après la transformation de Villemin. L'Angoumoisin Sutyachvili récolte un carton jaune pour un plaquage haut sur Nakiri. En supériorité numérique, les joueurs de Nevers vont faire une nouvelle fois la différence. C'est tout d'abord Seneca qui pense avoir marqué. Finalement, il est repoussé tout près de la ligne d'en but. Du coup, Fale Ali tente d'y aller tout seul. Puis lui aussi est repris près de la ligne d'en but. Alors le ballon va ressortir par Villemin pour Fabreg qui glisse à Connor Trenor. Le centre canadien qui vient finir le travail et marquer son premier essai de la saison. 15-5 puis 17-5 avant la pause après la transformation de Villemin. De retour sur le pré, les joueurs de Luçon vont poursuivre leurs bonnes oeuvres offensives. Avec notamment un nouvel essai qui va leur permettre d'accentuer l'avantage. Sur cette action, Villemin cherche Nakiri qui lui va trouver une brèche. Il trouve du soutien avec Fale Ali qui d'une main sert son hélier Stéphane Bonvalot. Celui-ci ne sera pas revu pour un nouvel essai. L'écart devient conséquent. 22-5 puis 24-5 après la transformation réussie par Villemin. Les joueurs de Nevers pensent être solidement en tête dans cette partie. Mais finalement, sur une action un petit peu confuse, ils vont se retrouver à nouveau malmenés. Alors qu'ils pensent avoir récupéré le ballon, celui-ci ressort du regroupement pour Enzi. Jeu de passe dans la défense Neverssoise. Et le centre, Sitotti va chercher son hélier Wilson pour un essai en coin. 24-10 puis 24-12 après la transformation de Jean-Ric. Les joueurs charentais sont en pleine révolte et vont à nouveau faire mal à la défense Neverssoise. Avec cette charge plein axe de Richard Rao, Rafu, puis passe vers Quentin Vite qui lui redonne à Adrien Ayestaron. Qui peut redresser sa course pour aller marquer entre les perches. 27-17 puis 27-19 après la transformation de l'Abadi. Amélie Neverssoise met un point d'honneur à avoir le dernier mot. Après une nouvelle charge de Nakiri, l'action va rebondir. Uruti cherche une solution et trouve Connor Trenor qui se balade dans la défense charentaise pour un ultime essai. à 32-19 puis 34-19 après la transformation du pilier. Mehdi à Merabé pour sa dernière au préfleuri avant de tirer un trait sur sa carrière. Victoire de Nevers, 34-19, 4 essai à 2 et un bel hommage des Bourguignons à leur ami Julien Janoudi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !